Coucou tout le monde, c'est Lawinie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur Disney Dreamlight Valley pour parler de la nouvelle mise à jour qui arrive très bientôt. Je n'étais pas censé vous sortir une vidéo aujourd'hui, mais on a eu pas mal de nouvelles de Disney Dreamlight Valley ce week-end, et là aujourd'hui on a eu le patch note, donc ça me semblait important pour préparer cette mise à jour qu'on regarde ça tous ensemble. On analyse un petit peu ce qu'on allait avoir de nouveau. Je ferai quelques rappels pour la vidéo qui sort mercredi pour présenter la mise à jour. Et donc là ce sera plutôt de la lecture de ce que vient de nous donner Disney Dreamlight Valley, et on va voir à peu près les points les plus importants je trouve qu'on aura pour cette mise à jour. Avant de regarder tout ça, je voulais vous rappeler pour ceux qui sont intéressés, on fait la mise à jour en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Vous avez mon lien en barre de description. Donc on se donne rendez-vous à 14h, et j'avais pensé à faire un petit bingo. Donc voilà, on mettra quelques petites idées, par exemple on aura ça, 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 et on verra à la fin du live si le bingo a bien été rempli. Mais du coup voilà, on fera tout ça en direct là-bas, et je vous ferai une petite vidéo récapitulative avec, on va dire, vraiment les preuves physiques de tout ce qui a été ajouté pour la mise à jour. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc nous voilà sur la page du patch notes, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et j'ai traduit directement la page pour essayer de comprendre globalement ce qu'on allait avoir. Donc note de mise à jour de Pride of the Valley. Donc ça c'est le nom de la nouvelle mise à jour en fait. Et on a cette nouvelle image du coup, on va voir en dessous, ils en parlent un peu plus, mais on a cette nouvelle image. Donc salut les villageois de la vallée, nous espérons que vous êtes bien amusés à accueillir Mirabel et Olaf qui sont les derniers habitants de l'ancienne mise à jour. Au cours des dernières semaines avec la mise à jour, un festival de l'amidier. Donc ça c'était le nom de l'ancienne mage. Cette fois en plus de l'élimination de bugs, donc ça essaye de le faire à chaque fois, corriger le max de bugs possibles entre deux mises à jour, et des améliorations de performances habituelles, nous sommes ravis de vous proposer un roi, Simba, et une reine, Nala. Encore plus de façons à transformer votre vallée en l'endroit le plus heureux du monde. Quelques surprises pour les fans de compagnons animaux, donc là il parle des compagnons les bestioles quoi, et beaucoup plus. Donc là on a clairement tout ce qui a été rajouté lors de cette mise à jour, et juste en dessous vous allez avoir les bugs. Donc ça comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, on va avoir un nouveau royaume, donc celui du roi lion. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui vous résume à peu près le royaume du roi lion, puisqu'on a eu des petites images lors du Nintendo Direct. Donc si vous voulez aller voir les images du royaume, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc du coup on accueille Simba et Nala, et on va pouvoir améliorer le plateau ensoleillé. Maintenant le pass des étoiles, donc du coup ça célèbre les parcs Disney, puisque c'est les 100 ans de Disney. Et comme on a vu aussi dans une ancienne vidéo que j'ai faite juste avant, vous avez pas mal de manèges qui sont proposés, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi si vous voulez un visuel des manèges. Mais vous avez la grande roue de Mickey, l'attraction de Dumbo, et les tasses qu'on a à Disneyland Paris, par exemple les tasses de Alice. Et on va pouvoir un petit peu faire une sorte de mini parc d'attraction, donc ça c'est cool. Donc du coup la boutique de Pixo a reçu une nouvelle cargaison de nouveaux articles passionnants, y compris des équipements de salles de bain élégants. Pourquoi pas, je dis des bêtises, des trucs de serviettes, de papier toilette, des étagères pour poser les shampoings, des serviettes de bain au sol, pourquoi pas. Ça peut être cool, ça peut être ça, parce qu'on a déjà tout ce qui est baignoire, douche, toilette. Alors je me dis qu'il pourrait y avoir ça en plus, pourquoi pas une machine à laver. J'invente peut-être, mais c'est des idées qui me viennent. Et des ensembles inspirés de champignons. Alors des meubles champignons. Par exemple, pour ceux qui jouent à Animal Crossing, on a des meubles spécifiques champignons automne. Donc pourquoi pas un siège automne, une table champignon, même des lampes, etc. Donc ça peut être inspiré du modèle champignons et plus encore, pourquoi pas. Rajouter des trucs fleuris, des trucs un peu plus hiver, ça pourrait être cool aussi. Donc pourquoi pas partir avec cette info sur des meubles de saison. Ou alors en lien avec, vous savez, les objets qui bloquent dans la vallée. Donc on a les champignons, les blocs de glace, les coquillages, ça pourrait être cool. Ensuite, ils nous disent qu'il y a des nouveaux objets optionnels qui arrivent dans la boutique premium pour une durée limitée. Donc là, je pense que si c'est des trucs comme ça, il ne va pas falloir les louper. Moi, j'essaye de collectionner au max tous les meubles qu'il y a possibles dans le jeu, donc je pense que je les prendrai. Préparez-vous à vivre votre vie parfaite en mer avec la maison à bateau Dreamsteel du Prince Eric. Donc est-ce qu'on va avoir une sorte de nouveau bateau comme celui de Donald à mettre en mer ? Ça pourrait être sympa aussi pour combler un peu l'espace aquatique qui est très vite, je trouve, parce qu'à part Ursula, Maui, Ariel et Donald, même si on les met, je trouve que c'est assez vite quand même et c'est bien que ce soit rempli. Et rencontrer pour la première fois des compagnons animaux imprégnés de Dreamlight. Alors je pense qu'on aura les bestioles type crocodile, écureuil, passereau, mais un petit peu avec des petites poussières d'étoiles ou des trucs comme ça, mais qui rappellent les Dreamlight. Pourquoi pas ? Ça m'attrigne un peu. Ensuite, profiter du retour des beaux jours dehors et participer à notre événement. Notre événement, donc là j'arrive pas à le lire, mais c'est ça. Donc du 8 au 29 avril, alors je pense que c'est un truc en rapport avec Pâques, clairement. Est-ce qu'on va devoir faire une chasse aux oeufs dans la vallée ou quelque chose comme ça ? Avec un personnage, peut-être, je sais pas. Ensuite, fabriquer de nouveaux objets interactifs pour vos compagnons animaux afin de leur donner plus à faire dans votre vallée. Faut prendre des petites maisons, des mangeoires et des jouets. Ça c'est super cool. Du coup, est-ce qu'ils vont avoir des petites cabanes pour eux ? Là, ils parlent de mangeoires pour par exemple les passereaux ou même les corbeaux. Des jouets, je pense par exemple aux ratons laveurs ou aux renards. Des petits trucs pour jouer eux dans leur coin. Ça pourrait être cool. Et je trouve que ça leur donne plus d'importance que de juste être des bestioles. Se balader, se faire apprivoiser. Là, ils vont pouvoir un petit peu faire leur vie à côté. C'est cool, ça va donner un petit peu plus de vie. Une nouvelle pose de selfie pour chacun de vos compagnons animaux est désormais disponible. Ça, on l'avait vu dans un tweet juste avant. Mais en gros, Disney Dreamlight Valley a ajouté une nouvelle pose. On va pouvoir tenir ou peut-être tenir à côté ou même dans les mains nos compagnons, ceux qu'on choisit. Ça, c'est plutôt cool. Donc je vais vous montrer la photo. Donc voilà, c'est cette photo-ci qu'ils ont sorti le 1er avril en faisant une petite farce. Mais vous voyez, on va pouvoir tenir nos compagnons dans les mains. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien. Encore plus d'interactions avec nos compagnons qui, depuis le début du jeu, ne font que se balader derrière nous à rien faire forcément. Là, on va pouvoir, en plus de les caresser qui a été ajouté dans une ancienne mise à jour, on va pouvoir les tenir pour prendre des belles photos avec eux. Ensuite, on a Radio Messagerie Start Comment. Il semble qu'il y ait eu quelques autres observations extraterrestres dans la vallée. Tu devrais parler à Buzz. Donc là, je pense qu'on va avoir des quêtes de rajouter. Déjà avec Buzz, ça on sait. Peut-être avec d'autres personnages, mais on va avoir une sorte de quête principale avec les extraterrestres dans Toy Story. Ça, c'est cool. Et après, c'est plus par rapport à notre personnage. Donc le bonus de bien-être gagné en mangeant des plats cuisinés, donc vous avez la barre jaune, a été renforcé. Lorsque vous êtes bien nourri, vous obtenez désormais plus de chances d'obtenir des résultats critiques chaque fois que vous interagissez avec le monde. Donc cueillir des fruits, pêcher du poisson, extraire des pierres précieuses, etc. Mais ce n'est pas tout. Alors est-ce que le mais ce n'est pas tout, il le garde en secret ? Ou est-ce que ça vient se rajouter avec les deux lignes en dessous, qui sont bougées avec la possibilité de planer ? Ça, on l'avait vu aussi dans mon ancienne vidéo. On va avoir une sorte de surf interactif avec une traînée de poussière d'étoiles, je ne sais quoi. Mais en gros, on va pouvoir faire du surf avec nos chaussures. Alors au début, je croyais que c'était que les chaussures du pass des étoiles. Mais là, ça nous confirme bien que plus on se nourrit, plus on a le bonus, plus on pourra se déplacer rapidement dans la vallée avec cette espèce de surf imaginaire. Donc ça, c'est cool. Moi, je ne m'en servirai peut-être pas parce que j'utilise beaucoup les puits. Mais c'est vrai que pour aller d'un point qui est assez près de l'un et l'autre, ça va être encore plus vite. Et ensuite, il nous rajoute que, en gros, se reposer et s'asseoir sur n'importe quel endroit, ça va nous régénérer tout doucement notre énergie. Alors pas énormément, mais ce sera toujours mieux que de devoir manger, manger, manger. Là, si vous voulez vous asseoir tout doucement, votre énergie sera régénérée. Donc voilà pour tout ce qui a été ajouté. Peut-être qu'il nous garde encore quelques surprises pour le jour J. Et ensuite, il parle des correctifs de bugs. Donc ça, je vous laisserai lire parce que je ne suis pas concernée par les bugs. Comme je joue sur PC, c'est vrai que les bugs sont très très rares. Mais vous avez tous les correctifs. Donc si jamais il y en a un qui vous concerne, j'espère que ce sera très très vite réglé et que vous pourrez continuer à jouer tranquillement. Et donc voilà pour cette patch note. Et j'ai très très hâte d'être à mercredi. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que le patch note vous rassure pas mal sur ce qu'on va avoir lors de la mise à jour. Mais également pour les correctifs de bugs. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Puisque j'essaye d'être quand même assez à jour sur toutes les infos de Disney Dreamlight Valley un petit peu partout. Je vous laisse ici. Et on se dit du coup à mercredi pour la prochaine vidéo qui présentera la mise à jour. A très vite, des gros bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada